Partir à la retraite en Afrique et plus particulièrement au Sénégal est synonyme de misère, selon des acteurs sociaux qui étaient en conclave régional sur la question. Ici en Afrique, aller à la retraite rime avec pauvreté. Nous savons très bien que les pensions de retraite sont dérisoires, de telle sorte que l'argent, quand il n'est plus en activité, est confronté à des difficultés. La revalorisation des pensions de retraite avec le paiement au CIMIC pour les faibles indemnités, la défiscalisation des pensions et une refonte de gestion sociale que sont l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale s'imposent pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes du troisième âge. Aujourd'hui, il faut qu'on aille nécessairement à une défiscalisation. D'autre part, aussi, également, créer une large concertation entre les autorités et entre les pensionnés. Qu'on puisse véritablement aller à la hausse de ces pensions de retraite. Maintenant, avec la bancarisation, si quelqu'un perçoit à moins de 50 000 francs par mois, on lui augmente 10%, ce qui est insignifiant. Il faut qu'on aille aussi également à une refonte totale de nos institutions, telle que la Caisse de sécurité sociale, telle que l'IPRES. Parce qu'il faut qu'on sécurise les cotisations sociales de ces travailleurs-là. Les organisations syndicales, aujourd'hui, qui représentent les travailleurs à l'IPRES, ont oublié qu'ils nous avaient motivés en son temps à nous battre pour l'autonomisation des décisions sociales. Le ministre du Travail, qui prenait part à la rencontre, interrogé sur ces doléances, promet des solutions à long terme. Nous avons plus de 60 000 pensionnés, alors que le nombre de travailleurs ne dépasse pas 93 000. Ce qui fait que notre système de retraite, qui est basé sur la répartition, connaît des difficiles. Comment arriver à trouver des solutions ? Je pense que le président l'a déjà dit. On va vers une conférence sociale, où toutes les hypothèses vont être mises sur la table, où on va discuter, et pour pouvoir proposer au président de la République les meilleurs arbitrages possibles. A l'image du Sénégal, les retraités en Afrique vivent dans des conditions précaires, d'où la nécessité pour nos gouvernants de penser à une véritable politique sociale pour améliorer leurs conditions. Théodore Semedo, Anne Béler, Walfagiri.